et bien bonjour à tous c'est Mediagaming j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire ce 12e gameplay sur pokémon xd le souffle des ténèbres c'est un grand plaisir de vous retrouver à tous et aujourd'hui nous allons continuer à avancer à l'usine pokémon obscur et aujourd'hui nous allons affronter donnozor donc on a eu l'occasion de le rencontrer sur l'épave du bateau libra comme vous le savez oui oui détenait plein de pokémon obscur enfin des pokémons et donc le donnozor se trouve enfermé derrière ses portes mais elle semble être verrouillée à l'intérieur alors je pense qu'il faut grapter que là où ici je pense c'est pas les escaliers ça peut être qu'ici donc j'ai pu voir si j'ai pas j'ai pas soigné mon équipe donc on veut dire comment c'est à regarder qui je vais prendre je vais prendre kaurine ou attendez non ça va pas suffire marche peut-être garder l'ours sa rigueur mais jamais je pense que je pense que je vais les commencer déjà les soigner allez je sais plus ce qu'elle voit ce qu'elle était déjà les machines pour les soignent qu'on s'adimait qu'une équipe 1 je ne sais pas où c'est ça peut être qu'elle est là je ne sais pas où c'est ça peut être qu'elle a ah ouais c'est bon c'est là ok voilà voilà comme ça ce sera fait ils seront déjà en état ils auront récupéré tous leurs points de puissance déjà pour aller c'est bon c'est bon c'est bon là je pense que c'est par là ah non c'est pas bon ici donc c'est pas là c'est le droit où j'y suis voilà bon c'est dingue j'ai même pas vu la hauteur que ce que c'est un centre d'usine punaise bon je pense qu'il va falloir affronter ce guerrier honte on n'a pas le choix au dessus il y a l'usine de commande je ne te laisserai pas passer bon j'ai pas le choix d'être obligé de l'affronter il lance un aquapoff et un kakuhira à l'entretien ok il utilise bon c'est parti alors je sais qu'il est un type haut et donc il devrait être insensible à l'entretien électrique donc vu qu'apora c'est un type combat je lance les griffes assez tranches sur lui pour un poids poids j'utilise quoi éclair ou non au pire je lance cas j'éclair je vais pas me prendre la tête voilà voilà ah non c'est pas que j'éclair ça c'est pour un kakuh voilà 600 points en fait maintenant ça donne oh oui un ariyama il est une équipe combat alors pas mal la résistance tout rapide ça devrait pas conner beaucoup de dégâts c'est ce que je disais alors qu'est-ce qu'on va lancer d'autre sur euh kakuhira on va euh on va euh on va lancer tranches sur lui et euh point éclair sur ariyama ok d'accord euh euh s'il était pas KO voilà au revoir kakuhira hop hop pas avant que mon niveau 48 4 points de 4 pv c'est pas mal aéromite petit vol et poison ah c'est la pokémon obscur bon bah va falloir le capturer éboulement bon pas trop puissant bon euh on va lancer tranches sur ariyama et on va lancer kakuhira pas pour éclair j'ai failli me confondre pour kakuhira c'est juste qu'on va faire éclair et pour aéromite c'est bon voilà hop tranches et au revoir ariyama 600 indépendant indépendant boostiflore l'évolution de beatiflore encore lui aussi c'est un pokémon obscur ah déjà il faut déjà qu'on capture aéromite et ensuite boostiflore oh la bah ça va être chaud ok on va lancer l'écho sur boostiflore et encore un cage éclair sur euh on va rien lancer je passe mon tour avec phare on va booster sa précision il est chouille rage noire ce qu'on fait je pense que je vais peut-être prendre tokepi si je lance pour si je lance son attack power antique ça devrait ça devrait baisser l'énergie d'aéromite ça coûte rien d'essayer donc j'ai changé Oursarine contre Tokepi alors ah oui c'est bon Tokepi voilà et on va lancer attend vu que boostiflore c'est un petit plan il devrait être insensible à l'attaque électrique c'est vrai il devrait pas penser à ça bon je reviens Oursarine et attend Tokepi on espère qu'on le tue pas parce que je sais que pharend il est toujours au 40 ou pas oula bon le voilà paralysé le tue pas mais on va le tue pas c'est bon ça va tu tient le coup tout tout accroche toi par an pour un ironique on va lancer une pokeball pour boostiflore encore 60 quoi ok 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 au premier coup on l'a on l'a déjà eu ce n'est pas mal bon plus qu'à capturer et voilà il esquisse son attaque à le mode retour c'est si on prend un peu de points à mes copains d'esquire pas en mode retour il peut se faire des dégâts à chaque fin de tour non je vais peut-être pas le calder je vais me lancer les pouvoirs autiques voilà et je pense qu'on va peut-être sur les pokémons on va refaire appel à tous les coups qui l'offrent les choux comme ça ça devrait l'affaiblir aéroïe voilà c'est bon ça arrive voilà non je vous rentre ça enlève rien c'est un bon on va relancer pouvoir antiques et on lance la clé chouille les pouvoirs et les chouilles les pouvoirs antiques et les chouilles Je pensais qu'il avait fait un coup critique, mais il est en fait un coup critique, c'est le principal. Il est suffisamment assez attenu pour qu'on puisse le capturer. Dès qu'il a passer à la Pokéball, on passera au Dresseur suivant. J'espère qu'il n'utilise pas de Pokémon oscure. Ah putain. Ok. Pour toi. Ah non, 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 je ne voulais pas changer de Pokémon. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont en fait ? Il a lancé Brut Noir pour raffinir notre esquive. Il a lancé plusieurs fois et il la relance. Ok. Donc on va l'appeler comme ça, c'est Brut Noir sans mode rage. Enfin. Alors, le mythe est à nous. Le duel se termine. Si on avait fait de la lutte, je l'aurais battu. Oui. T'as bien raison. Il nous donne 1400 pokés de l'arbre. Pas mal. Ok. Vous aussi fort pour le PC. Ayuromite aussi au PC. Ah. Voilà. C'est bon. Il y a un autre à prendre. Il peut voir si on veut le prendre. Ouais, c'est bon. Comme ça, il ne peut pas nous voir. CT 26. Donc je pense que ça doit contenir séisme. Là, CT 26. Alors. Ah, c'est bon, on est dans les CT. Ouais, ça conduit bien séisme. Il y a laser glace. Je ne sais pas à qui je veux l'apprendre. Si c'est l'attaque ni séisme non plus. Non, aucun. Bon, bah. On va devoir passer cette ellipse le temps que j'affronte ce dresseur. Donc on se retrouve juste tout à l'heure, juste après cette ellipse. A tout de suite. Et re-bonjour tout le monde. Alors, excusez-moi pour des petites arrêts. Petit arrêt. Donc, j'ai combattu un scientifique qui gardait cette petite machine. Donc, il voulait que je lui rende son levier qu'il avait perdu dans son bureau. Alors, j'ai donc affronté cette personne et il s'est enfui. Donc, on reprend là où on en était. On peut lire. Pour modifier la tension, utilisez le levier attention. Risque de sustentation. Augmenter ou baisser la tension. Alors, on va baisser la tension. Ok, j'ai dit, je vais pour baisser la tension de l'unité de commande. Rien ne se passe. Quoi? Rien ne se passe? On va monter alors. L'unité de commande est décratée. Oula, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un attentat ou pas? Il fait l'argent qu'on a une explosion. Oula! C'est quoi? Un gagné ombre. Je connais ces rôles qu'on avait battu à l'épave du cargo Libra. Qu'est-ce qu'il se passe? La chaîne s'est arrêtée. L'ordinateur central ne répond plus. Ah, il m'a marqué. Hey, t'es le gosse du Libra. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Ah, j'aime pas ça. Peu importe. Ce logiciel de protection des Pokémon Oscurs a été effacé. Donnozor va être furieux. Il va me passer un de ses savons. Oh là là. J'étais sûr qu'il m'a affronté. Serpente et Capturne. De toute façon, je l'ai déjà battu une seule fois. Enfin, je pense deux ou trois fois et je vais recommencer. C'est parti. Alors, Capturne, c'est un type spectre. Je pense qu'on va lancer une tranche. C'est un type plant aussi. Ok. Et on va lancer point clair sur Serpente. C'est un type. Ok. Smogogo. Au revoir Capturne. Alors, quand même, lorsque j'ai affronté le scientifique, Oursarig et Frahan ont subi beaucoup de dégâts. Donc, il va falloir que je leur donne des potions. Alors. Il a un Oursarig aussi. On va lancer tranche sur Oursarig. Et on va lancer point clair sur Smogogo. Oh, coup critique. Ah bah, pour une fois, on le met à Où. Arbok. Ah, c'est un Pokémon obscur, Arbok. Il ne manquait plus que ça. Il faut capturer Arbok maintenant. Méditation. Il réduit notre force d'attaque à tous les deux. Ah. Griffe. Statique. Paralyse l'adversaire si on le touche directement. Voilà. Pour toi. Je pense qu'on va lancer Cage éclair sur Arbok. Alors, vu que c'est un type poison, je pense, je suppose que des attaques Sock sont efficaces entre lui. Alors, vu que c'est un type poison, je pense que Kéorin va utiliser, euh, euh, coup de boue, ou je sais pas, euh, dès que j'ai dû la retirer. Regardez. Et puis, je vais voir si je peux l'utiliser pour, euh, affaiblir Arbok. Charge noire. Ah putain. Même, il enlève de beaucoup, quoi. Euh. Alors. Je vais voir Kaori, voir si j'utilise ce coup de boue. Oh, il l'a encore. Je vais l'utiliser. Et pour Pharan, je vais lui donner une potion. Alors, euh, je vais voir si j'en ai encore, parce qu'il me semble que j'en ai plus. Ah c'est bon, j'en ai encore 7. Euh... Voilà, pour toi Pharan. À toi. Oui, c'est vrai. On va envoyer en Farine et à toi Kaori. Aïe, aïe, aïe. Là on se coupe de boue. sa honte tu vas rien faire tu vas augmenter ta précision voilà théorie lance coup de bourre bon t'enlève pas mal voilà sa précision est affaibli dans le monde il devrait pas attaquer on va lancer coup de bourre on espère qu'on le met pas chaos tiens qu'on y est je pense qu'on va pas lancer de pokéball mais qu'on a pas coupé mais c'est bon il y a sa faibli bon on va changer et puis on va voir si on peut la figurer encore un petit peu on va lancer ta tarina oh finaise on était presque je pensais qu'on allait déjà l'avoir quand j'ai commencé à dire ah bon on va déjà l'avoir et bah non allez tarina chute noire à ça va diminuer les gars mais de toute façon je pense qu'il n'a pas ressort de dégâts on va pas lancer on va relancer pokéball voilà et puis l'application éclaire en plus on va lui lancer au noir vu que l'attaque ténèbres une attaque nous respectons pas une attaque mais une attaque obscurs sont pas efficaces contre les pokémon de ce cœur avec une attaque obscure ah punaise oh c'était presque allez ongres noirs d'accord ah lorsqu'il a utilisé sa son attaque il doit il doit recharger pendant un moment donc ça détient un découvert donc ne peut pas attaquer donc ça nous donne une chance de contre attaquer et de le capturer encore je dois lui faire que le bombardier de pokéball ah quand même c'est rentré je pense qu'on a utilisé une deux trois pokéball je pense je pense qu'on a battu roll de nos ors ok arbok est envoyé au pc vu que j'y pense vu que j'y pense euh le phare en plus doit être blessé donc on va lui lui mettre une hyper potion on sait jamais en attendant il faut que je vois leur point de puissance vu que ils ont utilisé tellement c'est bon pour un phare en plus on aura presque pas beaucoup de points de puissance pour lancer pour un éclair plusieurs fois mais bon allons-y on y est waouh ah c'est magnifique quoi ça fait beaucoup penser à l'entrée dans un dans une usine comme si on était dans une centrale électrique quoi ok on y va ou 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 ils sont tous tu les as tous fait fuir impossible un enfant seul aurait mis or d'usage tous les pokémon obscures qu'on a créé ah tu as sale beauté mon cuisine tu as sali mon nom tu m'as humilié oula punaise comment il est punaise euh on a l'impression que c'est euh Hulk quoi ou Iron Man la grosse ardure de Hulk quoi tu l'auras bien cherché je suis furieux tu vas me payer prépare toi à passer un sale quart d'heure ah j'aime pas ça ok un combat il est lancé par Hadou il utilise Galegon et Fogler Psycho-Tumon d'accord on va lancer Synth sur Galegon on lance Point Eclair sur Fogler Avri à mon avis Fogler prépare une attaque Synth parce que je connais comme euh comme un pokémon qui utilise une attaque Avri un autre qui a une plus grosse porte prépare une attaque Synth mais bon vu que Fogler et Mikko par un point clair il pourrait peut-être pas lancer son attaque Synth ok c'est bon le suivant c'est qui ? Fragada première fois que j'envoie un quoi c'est un truc mais bon il se protège ok on va lancer encore une attaque Synth sur Galegon et encore un pont éclair sur Fragada il lance même pas Avri parce que d'habitude Fragada il peut avoir avri aussi donc euh ah j'ai pas vu il y a une clermonette dans sa ceinture quoi rien hop phara pour niveau 49 et ils montent de 4 points d'attaque de plus et une femme du sang attends pas encore c'est quoi le prochain ours arrive ah putain que de faire ah ouais c'est puissant que de faire aïe 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 somme Ok alors euh en fait ça il va donner qu'on expérience pour l'eau de ça il manquait plus que ça et ça quand il y en a 9 heures pour le salle au séisme j'étais sûr qu'il utilisait séisme quand même t'es puissant qu'on et qui séisme ami va frapper comment dire sont que le singe aussi au plus tard de mes yeux dit qu'il n'a que ça c'est tout cas ce qu'on prépare en quoi moi et mais il va tuer son pokémon au coeur quoi alors là je consigne je là je je proteste qu'on est qu'on élimine déjà qu'à l'écran ok on va lancer les gâtes électriques sur me j'ai pas assez à confiance en place placage sur lui charge moi en vrai que l'eau singe est rapide là mais t'es paralysé placage tiens en coup critique putain en tant que rien fait comme coup critique à lui avant rien enlevé quoi tiens tranche putain mais n'ont pas encore le séisme non c'est le coup de fer mais genre il a fait ma défense quoi ok on va lancer sainte sur lui on leur sait on leur fait l'attaqué les triques parce que c'est un type seul si tiens peut-être qu'elle devraient le paralysé voilà super allez ça mais le chaos stoppé où ça arrive t'es fort toi mais non non pas ça c'est un pays brise oh là là non ça ride bon par an c'est un galé con de merde où je crois qu'il allait les tuer quoi je veux enfin l'appel à notre famille il y a un peu de pokémon le caori dame il va les tuer quoi voilà allez notalie attaque le charge noire pitié non pas mon caori cao cao lance morsure sur ah oui il y a les gonds et on va lancer une pokémon vu qu'il y a ça fait puis que le singe putain s'il vous plaît qu'on le capture allez en plus je n'ai pas de rappel quoi oh 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 pour du premier coup on peut dire merci à galego et son attaque c'est ce qu'il a bien assez affaibli oh soporifique oh mais aussi c'est un pokémon obscur oh non attendez j'en ai déjà attraper un là oh la la allez morsure allez au revoir galego bon 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 on peut cacaturer maintenant ce pokémon là oh la la je veux voir si j'ai des rappels pour vous faire réapparaître euh euh pas remplable ah oui pour une fois j'en ai 4 merci seigneur ok hop on va le continuer oui voilà on va lui lancer une attaque euh pouvoir antique pour l'affaiblir tiens bouffe ça il s'il faut noire c'est de la puissance on va pas faire mal voilà rien du tout quoi j'ai parlé très vite euh tu vas rien lancer euh pouvoir antique encore on va refaire appel à pharan toi mon gros tu vas lancer euh pouvoir antique encore voilà voilà pouvoir antique tiens bouffe ça encore mais il crève même pas ce truc s'il faut encore quoi voilà la vie que ça enlève ok d'accord il a animé mon Kaori non on va lancer euh tarinor pokémon azure pokémon azure contre pokémon azure tu vas lancer euh euh tu vas rien lancer au pire pfff pfff au pire je réanimerai Kaori voilà voilà Toi mon gros tu vas lancer cage éclair sur l'autre Attendez puis quand il attaque en premier quoi Tiens Voilà on va refaire appel à Kaorin et on en profitera pour le soigner pour relancer encore Pouvoir Antique Qu'est ce que je suis en train de faire Voilà hyper motion et on le soigne Six fois Alors Ah oui il faut lancer le Pouvoir Antique Voilà on l'enlancera deux fois si ce sera nécessaire On va lancer le Pouvoir une droite Ah non Pouvoir Noir Oh Putain Oh j'ai failli le tuer quoi Ouais je pense qu'il est déjà assez affaibli quoi Aïe 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 Ça va peut-être durer dix minutes pour qu'elle ture Euh hypnomade Je le pense T'es très suggéré Ouais qu'est ce que je disais T'es très poussée Alors là, je me suis trompé, il a fallu juste, ça a duré juste une minute et on a seulement que deux pokéballs pour catturer. Non ! Oh, la tête qui fait quoi ? Oh, tout ce qu'il nous donne. Ok, Colossage envoyé au PC et Hypnomade aussi. Bon ben voilà, Donosaure est vaincu. Ah, tu vas me le payer. Tu vas regretter, je vais faire exploser l'usine et toi avec. Ah ! Oh, oh, Malafi. Donosaure assez abscette la défaite. Maître Malafi. Oh, 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 comme on se retrouve, tu te souviens de moi ? Exactement, je suis le Mister, Monsieur Krenzus, ou plutôt devrais-je dire Malafi, le grand maître du groupe Ombre. Alors c'est lui, c'est ce que je disais, celui-là qu'on attendait au début, au dernier épisode. Je dois dire que tu m'étonnes, je n'aurais jamais imaginé que tu détruirais notre usine. Mais ce n'est pas bien grave, mais si la production en masse de pokémons obscurs est arrêtée, cela n'affecte en rien notre plan. Nous avons déjà mis au point XD-001. Il est avec moi. Non, ne me dis pas qu'il parle du... du groupe OBSCUR. Alors, avoir détruit l'usine, ça n'a servi absolument à rien et ça leur est complètement égal. XD-001, le pokémon obscur impossible à purifier. Maintenant, nous devons activer XD-001. Cela ne va pas tarder. Tu penses sincèrement pouvoir m'arrêter ? Je dois aller au QG Ombre. Il est sur l'île Ténébra, au large de Port Amara... 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 Alors c'est là-bas qu'aura lieu le combat final, l'île Ténébra. C'est une forteresse imprénable. Des vagues cruelles et des épaisses nuages de la coupe du monde. Rejoins-moi si tu l'oses, j'en serai ravi. Maître Malafi est un drôle de... de sang de... de l'humour. La mer est trop agitée. Les bateaux ne servent pas à approcher. Et même si tu arrives... veille jusqu'à l'île... Elle brouille de dresseurs qui se battent avec les pokémon obscur que j'ai créés. Alors c'est lui qui a entraîné tous ses dresseurs dans l'île Ténébra ? Impossible. Il devrait y avoir beaucoup plus de pokémon obscur. Si XZ-001 n'avait pas fait tomber ce bateau dans le désert, on aurait mis moins de temps à créer des pokémons obscurs. C'est ce que je disais, c'est ce qu'on avait vu au début. XZ-001 t'emparait du bateau Libra. Ouais, ouais, mais... Ce n'est pas si grave. Il y aura bien assez de pokémons obscurs pour t'accueillir. Combien il y en a ? Il y en a ? Ah, si je te le dirais, il y en a beaucoup. Beaucoup ? Attends, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup ? Tu veux dire qu'il y en a des centaines, quoi ? Bientôt le monde sera à nous, prépare-toi. Oh là 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 là. Oh tiens, il a laissé quelque chose dans son bureau. C'est une liste des pokémons obscurs produits. J'ai téléchargé les données de tous les pokémons obscurs dans mon truc. Je pense que je ne vais pas vous le montrer car ce sera ton secret car vous découvrirez ensemble tous les pokémons obscurs. Bon ben, en tout cas, au moins, j'espère que cet épisode vous donnera à tous, plus à tous. Donc on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et disiez-moi dans les commentaires ce que vous voulez et sur quel jeu vous voulez que je teste. Et n'hésitez pas à liker le plus de pouces bleus possible si vous aimez ou pas. Et je vous dis à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Porte bien. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501